Hello les divanes, nous revoilà pour une nouvelle Caps Coaching sur CLS Coaching. Je suis Alison Vincent, je suis une maman de 33 ans, je suis aussi une professeure d'anglais et formatrice d'anglais, mais pas que je suis surtout une maman entrepreneur, une coach en amour de soi et en confiance en soi qui accompagnent les mamans solo à s'épanouir en pleinement dans leur vie, à maximiser, développer leur potentiel et à libérer leur énergie féminine sans complexe. Donc pour cette vidéo, je vais parler aux mamans pour vous permettre d'avoir 3 astuces et 3 raisons surtout de pouvoir booster votre confiance en vous. Déjà première raison, mesdames, c'est pas parce que vous êtes maman solo que c'est une fatalité. Il y a plein de raisons pour lesquelles on se retrouve avec maman solo dans une vie. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une malédiction. Vraiment, prenez votre vie de femme et de maman vraiment comme vos priorités. Une maman épanouie, c'est d'abord une femme qui est épanouie. Donc votre vie de femme, elle ne doit pas être négligée, d'accord? C'est vrai que par manque de temps pour soi, avec la charge mentale, le manque d'estime de soi, l'absorption d'énergie parce que les mamans ont tendance à vraiment émotionnellement prendre beaucoup et avoir du mal à se décharger, mais vraiment, prenez le temps de soigner votre vie de femme pour pouvoir vraiment vous épanouir de votre vie de maman. C'est vrai qu'il peut y avoir des incompréhensions aussi des autres par rapport au fait qu'on est maman solo. Le fait aussi que des fois avec des séparations, c'est pas évident parce que la maman se sépare d'abord émotionnellement dans son esprit avant de se séparer physiquement de la personne. Il y a aussi le sentiment de culpabilité parce que quand on doit être vu ses enfants seul, on se dit que c'est dommage qu'on n'a pas réussi à maintenir un foyer ou une relation stable. On se dit qu'on a échoué dans notre vie familiale parce que l'enfant va grandir sans le père. Il y a aussi le fait qu'il y a cette incompréhension, il y a des fois ce jugement, cette critique des autres et aussi cette tendance à dire que la maman solo, elle fait papa et maman. Non en fait, vous avez une énergie féminine, vous avez une énergie masculine mais vous ne pouvez pas incarner ce rôle masculin parce que vous êtes une femme d'abord. Vous êtes vraiment pour être un pilier d'élévation, un pilier de construction pour votre enfant, un pilier de développement. Donc vous ne pouvez pas être mère et père en même temps. Donc il faut essayer de casser ce rôle-là qu'on met aux mamans solo de dire qu'elles sont père et mère en même temps, c'est pas possible. Non, nous femmes, nous avons une ouverture d'esprit, un développement qu'on permet à nos enfants que l'homme ne peut pas, que le père ne peut pas donner le père. Il donne vraiment aussi tout son côté qui est élevé, éduqué, conseillé, protégé, pourvoir, guider sa famille et la femme. Eh bien, elle guide le foyer, elle guide l'épanouissement de sa famille, d'accord, l'épanouissement complet de ses enfants aussi avec le père. Donc vraiment, il faut casser cette croissance de la mère qui fait l'aide de quoi. Non. Ok ? Alors, avec tout ça, vraiment pour vous permettre de booster votre confiance en vous, vous avez aussi des solutions, d'accord, de vraiment travailler votre énergie féminine parce que c'est ce qui va vous permettre d'embraser beaucoup mieux votre vie de maman, votre rôle de maman et que vous soyez sereine vraiment dans votre vie de mère parce que c'est ce que vous, en fait, vos enfants veulent, que vous soyez une mère épanouie, c'est ce qui va être bien pour eux, c'est ce qui va être meilleur pour eux, une mère épanouie, pas une mère parfaite. Ensuite, votre féminité, à vous de voir avec les parts de vous-même, vos parts guéries, vos parts en travail de guérison, vos parts assumées de votre personnalité, comment vous définissez votre féminité, votre sensualité, votre grâce pour vous permettre de vous élever et de vous développer en tant que femme et surtout en tant que mère parce que les deux vont ensemble. Ensuite, vraiment, en tant que maman, vous devez connaître votre identité. Donc, détachez-vous de l'étiquette de mère, mais vraiment connaissez votre identité autre que mère parce que c'est ce qui va vous donner de la force, c'est ce qui va vous permettre de transformer vos limitations et d'en faire vraiment des bâtisseurs, je dirais, de votre pilier en tant que maman. Ensuite, je vous dis vraiment, aligner votre vie de femme. C'est ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus confiance en vous en tant que maman. Aligner votre vie de femme, ça veut dire que vous organisez pour prendre soin de vous, pour travailler sur vous-même, pour mieux vous connaître, pour faire un travail profond sur votre personnalité, votre caractère, mais aussi de toujours être connecté à votre spiritualité, d'être connecté à votre être, à votre féminité, de ne pas avoir peur de votre féminité, de ne pas avoir peur de votre sexualité féminine, vraiment, et de définir les règles de vie que vous voulez permettre pour que votre environnement soit sain, pour que votre qualité de vie soit saine et qu'elle soit à la hauteur de ce que vous désirez parce qu'en tant que femme, en tant que maman, on désire des choses. Donc, ne pas avoir peur de se donner les moyens et de construire de nouvelles règles de vie, de nouveaux schémas de vie, afin que vraiment tout un chacun puisse trouver sa place parce que vous êtes vraiment celles qui guident votre foyer. Voilà les divas, j'espère que cette courte vidéo capsule coaching vous a aidé. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager et moi je vous dis à très bientôt les divas. Bye bye!